Je t'avais promis qu'on irait au McDo avec la Rosalie, on va aller passer une commande au McDrive. Bonjour, bienvenue. Bonjour, moi je vais vous prendre 4 cheese s'il vous plaît. Ça sera tout. Là, vous allez faire une belle voiture. Eh oui, elle a quasiment 100 ans et elle vient au McDo, c'est pas beau ça ? Je vais vous faire écouter son doux klaxon, écoutez. Avec la petite commande du McDo, incroyable. Et après, on va pouvoir aller déguster avec le fiston des cheeseburgers dans la Rosalie. Merci beaucoup, à vous aussi. Bon, on va déguster. Notre petit sandwich. Qu'est-ce que t'en penses mon fiston ? C'est rigolo de manger un McDo dans la Rosalie ? Ouais ? Notre petite Rosalie, on va l'emmener au banc d'essai. On va utiliser des produits de chez Bardal et on va utiliser exactement le nettoyant prévidange. Parce que le molteur, il va être fortement sollicité. Pour ceux qui ne connaissent pas Bardal, Bardal, c'est une entreprise qui a été créée en 1954, qui produit et vend des produits chimiques haute performance. Ils sont présents dans le secteur de l'automobile, de l'industrie et du bricolage. Ils fabriquent leurs produits pour les plus grands constructeurs automobiles. Donc dedans, tu vas avoir Renault, Citroën, Peugeot, Volkswagen, Fiat, etc. On va le mettre dans le moteur chaud. On laisse tourner la voiture en 15 minutes à peu près. Et après, on refait une vidange. Ça nettoie l'ensemble du circuit moteur. Ça évite l'usure prématurée, tu t'en doutes. Et c'est compatible pour tout type de moteur, tout type de motorisation. Quand tu fais cette opération, pense bien aussi à changer ton filtre à huile. Quand le produit est agi et que tu fais ta vidange, laisse bien du temps pour que l'huile puisse s'écouler tranquillement. Donc ça, ça reste vraiment une opération simple qui a la portée de tout le monde. Ça va permettre à ton moteur d'être propre et d'augmenter sa durée de vie. Et tout ça avec une lubrification optimale. La voiture est prête, on est parti. On a Fabien, c'est le patron d'Extrem Motor Racing. Ils sont spécialisés dans la prépa moto, reprogrammation moteur pour passer à l'éthanol. Ou tout simplement, passer sur le banc d'essai, stage 1, stage 2. Fabien qui avait une question, qu'est-ce que tu voulais Fabien ? Je voulais savoir si on pouvait déconnecter le SP. C'est pas sûr, on va regarder. On finit d'accrocher la voiture et on va pouvoir la faire ruptez. Fabien a un peu peur, comme il vient de dire, qu'on perde les roues, qu'on perde le moteur, une soupape, un piston. Mais bon, elle est coriace. Elle a fait la guerre Fabien, celle-là. On met le soupir en route, donc il ne l'a pas mis à 200 km heure parce que… Oh, la calandre repart. Alors explique-nous tout Fabien. Pour le moment, je suis monté à 97. Oh, pas mal. Elle est donnée pour 90 à la base. Oui, mais parce qu'il y a une bonne prépa là. Ah ouais. 90 ? Je suis monté à 97. Ouais. Bon, est-ce qu'on tente d'aller plus haut ? Je pense que c'est pas mal, qu'est-ce que t'en penses en vrai ? C'est toi qui me dis. Est-ce qu'on ne fait pas un deuxième essai pour la pousser à plus de 97 ? Il m'a dit qu'elle n'était pas à bout de souffle, qu'elle pouvait y aller encore. Est-ce qu'on tente les 130 ? Est-ce qu'on va pas tenter les 130 ? Allez, on fait un deuxième essai. Là, autant te dire que j'ai le cœur qui palpite pour le deuxième essai. Allez, deuxième essai. Bon, on a dû arrêter parce qu'il y a de la fumée qui sortait. Du compartiment moteur, ça commence à filer la base aussi. On va pas prendre le risque. On a préféré couper quand on a vu qu'il y avait un peu de fumée. Après, comme j'ai fait beaucoup de réparations dessus, il y avait des fuites d'huile. J'avais pas nettoyé, c'était une fuites d'huile qu'il y avait. On avait réparé ensemble. Je pense qu'elle aurait pu monter encore un peu plus. Ouais, je pense qu'elle aurait pu prendre un peu plus. Donc, 80, ça doit être soit, pareil, il y a peu près le top. 97 ? Ouais, on est monté à 97,6 km heure. Oh, putain, incroyable. Et ça, c'est du réel. C'est réel. C'est pas compteur. D'accord, ok. C'est vraiment réel. Et on est à 24 chevaux. 24 chevaux ? Ouais. Ok. 24 chevaux à la roue, pas au moteur. D'accord, ok. À la roue. Quand je te disais que cette voiture avait fait la guerre, regarde. Elle a résisté au banc. Fabien, il a dit là, la voiture, elle est rodée. Notre guerrière qui a passé le banc avec succès. On n'a pas la contrainte du vent sur le banc d'essai. La soufflerie, elle, elle est là pour refroidir ton moteur. Mais on a quand même les rouleaux qui font une tonne 6. Donc, il faut quand même que la voiture, elle entraîne une tonne 6. Donc, si on pèse entre, on n'a pas la contrainte du vent, mais on a les rouleaux qui font une tonne 6 à entraîner, on est quasiment en condition réelle. On va essayer de voir comment on peut gérer l'histoire du trou dans le toit, pour ceux qui se rappellent. Et on va s'occuper aussi de son système de freinage. On va le refaire entièrement tout neuf. Pour le toit, au départ, je me suis dit, on va faire un gabarit. Ça sera plus simple. Puis en fait, ça n'allait pas. J'ai découpé le ciel de toit qui était mort. Et je me suis dit, on va sortir le châssis en entier, couper tout ce qui bloquait pour sortir le toit intégralement. Donc là, je n'ai plus le sortir. On a une Rosalie ouverte. Ça fait un beau toit panoramique. On s'occupe aussi du freinage. Donc là, c'est avec l'arrache. Donc voilà les mâchoires à quoi ça ressemble. Sous la voiture, j'ai profité pour enlever la barre centrale qui gère le freinage. Donc là, tu as la pédale de frein et la pédale de frein à main. Là, c'est le câble qui repart à l'arrière. Arrière gauche et là, arrière droit. Et après, la barre, on va la voir. C'est celle-là qui gère tout ça. Elle, on va s'en occuper. On va aller la traiter pour ne plus qu'on soit embêté. Donc ça, tu vois, ça gère le frein et le frein à main. Elle n'a pas été poncée. Elle n'a pas été sablée. Regarde dans l'état où elle est. Elle n'est quand même pas. Elle a juste été nettoyée. Autant te dire que dessous, on n'est pas si mauvais que ça dans l'état de la voiture. Pour cette pièce, on va déjà la dégraisser avec un diluant. Et après, on va lui passer un stop rouille. En fait, c'est un convertisseur de rouille. C'est du phosphatant, on appelle ça. Donc c'est un produit qui est assez liquide. Ça se passe au pinceau. Et en fait, ça va nous convertir la rouille. Après, ça devient tout bleu. Et à la fin, quand c'est sec, c'est tout noir. J'ai récupéré les mâchoires de frein. Tu vois, elles ont toutes été regarnies. J'ai une entreprise qui est spécialisée pour ça. Donc elles sont impeccables. Si tu te poses la question du prix, les 4 mâchoires pour l'avant, ça a coûté 100 euros. Donc ce sera pareil pour l'arrière. Le toit, il est là. Tu vois, le trou que je te parlais, c'est là. Puis là, il y avait une entaille. Derrière, voilà comment c'est structuré. Donc là, c'est pareil. J'ai deux tasseaux à reprendre. Tu vois, sur la lumière, il est un peu tordu. Et lui, il est cassé. La question que je me pose, tu vas me dire ce que tu en penses. Premier choix, j'enlève ce fameux tissu enduit. Qui est juste pris sur les côtés, qui est cloué là, tu vois. Je remets à l'identique. Deuxième choix, j'ai une grande plaque en métal. Qu'on recoupe au bonne code, vu qu'on a le gabarit. Et je vire ça et je colle la plaque. Comme après, on va s'occuper de faire la carrosserie de la voiture. Si je mets la plaque au-dessus, après, je fais un enduit bien propre, nickel. Comme ça, ça fait une voiture d'un seul tonant. Il n'y a plus de tissu. Troisième solution, on pète un câble. Et je fais un toit décapotable. Le même système qu'il y a à peu près sur les Fiat 500. Ou sur les Twingo, tu sais. Avec le truc qui s'enroule. Enfin, que tu tires en arrière et que tu tires en avant. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Si tu as des idées, etc. Comme ça, on gère cette histoire du toit une bonne fois pour toutes. Et après, c'est bon. On peut l'aéro gommer et prévoir la carrosserie. Si ça t'a plu, n'hésite pas à bombarder de likes. A partager cette vidéo et cette série. Et pense bien à t'abonner pour ne pas louper la suite.